On est reparti avec Youtube nom de dieu Troisième épisode de Man of Medan Sauf que cette fois ci on joue à la manette C'est bon, on a déjà perdu un seul perso à cause d'une connerie Donc à un moment donné ça va commencer à se voir que je fais n'âme pendant les QTE Donc on va peut-être se décider à jouer correctement bordel Alors j'avais baissé un peu le son Dites moi si c'est trop ou pas assez La porte ! Vite ! La porte ! Hurry up the door ! Et celui-là tout est arrivé entre temps A du coucou des oublins Et celui-là Junior ! Retire la tête de l'image ! Malin l'animal ! Donc ça on ne peut pas repartir avec le bateau s'il retire la tête de l'image C'est rigolo ! Allez ! Allez ! C'était quoi ce glitch audio tout clacos là ? Merde ! Mais on est où là ? Nom de dieu ! Sur une petite barque à rame Sur une petite barque à rame Année 1940 à peu près Regardez le titre ! Allez ! Continue ! Le titre ! Ça donne des fois des informations intéressantes ! La catégorie du jeu La catégorie du jeu aussi ça peut aider ! C'est un foutu cimetière ! Ouais donc là il me dit Z Mais forcément c'est bon ! Ah mais attends ! Attends ! Il me dit Z ! Oui mais non ! Euh... Commande ! Icône PlayStation ! Ah oui mais il m'a dit Z ! Ha 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 ! Bien sûr ! Nan nan tu me troll pas avec... Hein ? Ah oui ! Hein ? Quoi ? Nan nan ces touches là sont verrouillées ! Oui mais moi je veux qu'ils mettent les euh... Je veux pas qu'ils mettent les icônes clavier ! Parce que quand il va falloir que je fasse les QTE Moi je sais pas à quoi correspond euh... Croix carré rond mon cul hein ! Donc euh... Ça reste que de foutre un peu de l'usbol ! C'est à dire que si au lieu de m'afficher les QTE des touches PlayStation Il m'affiche les QTE des touches clavier Euh... Ça va se voir ! Ça me pose un petit problème moi à un moment donné ! Mais non ! Non ! Idiot ! Con ! Du fiant ! Remets moi ça ! Voilà ! Mais je voudrais juste être sûr qu'il me met bien les touches... Euh... Les touches PlayStation quoi ! Pas les touches clavier ! Ça va être chiant ! On va enregistrer ces paramètres ! Oui ! Donc là on est bien sur icônes PlayStation ! Icônes Xbox ! Icônes PlayStation ! Ok ! Bon bah... On va espérer que ça se passe bien ! Donc au premier QTE on va pas encore perdre quelqu'un ! J'ai coupé ! J'ai pas réussi ! Ouais Nick ! Moi je me barre ! Je t'en vais ! Non je peux pas ! D'accord ! Au revoir ! Eh bah on y voit pas grand chose ! Ah là il y a les touches PlayStation ! R2 ! Ouais bien ! Qu'il est aimable ! Incroyable ! C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau ! Ah oui c'est vrai que ta barque elle est un peu foirée ! Ok donc là c'est une cinématique ! Donc là on est sur le rafio du début ! Ah là on est plus sur une cinématique ! Ok ! Recule ! Ah et c'est un tausse pour le joueur français ! Euh je peux aller là ? Je peux faire quelque chose ici ? On avance ! Je suis pas totalement convaincu de... Des vacances à Chouville ! Des vacances à Chouville ! Je sais pas où je vais hein ! Je vois rien ! Mais j'y vais ! Chose de sûre ! Ah bah ça je te le demande bien ! Qu'est-ce qu'on brûle encore là ? Miller ! Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous maintenant ? On peut rien faire de ce truc ? Miller ? Non ! C'est naze ! Ok ! Alors je sais pas ce que je fous là ! Je sais pas où je suis en vrai ! Il y a une coursive au fond là on dirait ! Oh il y a une coursive ! Allons-y ! Putes ! T'es en vrai que d'elle ! Bon bah Toze ! Ah ! Ah merde ! C'était quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux jeter un oeil ? Ou tu vas me foutre une patate encore ? Non ? C'est bon ! Oh putain ! Oh ça va c'est un rafle le con ! Ah on est l'opette ! Ah ! Qu'est-ce donc ? Alors mémo interne ! Très bien ! Euh attends ! Alors tu remplaces Paterson demain il est encore malade et bien sûr ça tourne toujours quand il est de garde dans la cale 3A. Le premier tour commence à minuit, le roulement est indiqué sur le tableau de service. Ok ! Encore ! C'est la troisième fois cette semaine, personne n'aime ce poste, Paterson devrait se secouer un peu, faites le nécessaire. Ok ! Apparemment il y a un tour de garde dans une zone du bateau, ça leur plaît moyen d'y aller faire un tour. Et apparemment il y en a un qui se démerde pour être en arrêt maladie subitement à ce moment-là. Attends ! Attends ! Attends ! Viens jusqu'ici là ! Non ? Toze ? Bon bah Toze alors ! Avance ! Je regarde bien sur les murs, c'est pas des... Petit tableau là... Petit tableau ! Petit tableau ! Non c'est bon ! Je t'envoyais plus à l'occasion ! Yep ! Ça marcherait dessus ! Bande de naves ! Rentrez là-dedans ! Allez fleurs de naves ! Rentrez là-dedans ! Les graphismes sont fous ! Ils sont très très beaux ! Il est très bien réalisé ! Et dites-vous qu'on n'est qu'en 30 FPS ! Bon certes toutes les options graphiques sont à donf, mais on n'est qu'en 30 FPS ! Il y a un petit soucis de l'optimisation avec le 60 FPS du jeu quand même ! Eh ! On voit que dalle ici ! Donne-nous une lampe ! Peut-être qu'on veut pas leur donner quelque chose ! Oh ! Ouais ! Bah dis donc ! Ils sont pas si méchants que ça ! Aïe ! C'est à ce moment-là qu'elle se rappelle qu'elle... Elle a un briquet ! Faut allumer la loupiote ! C'est quoi ce putain d'endroit ? It's Boat ! Hors de Manchourie, il faut agir ! Quand on choisit là ? Mais quand on choisit putain ? Il doit sûrement y avoir un rapport avec l'or de Manchourie ! On n'est pas loin des coordonnées ! C'est peut-être ce navire-là qui transportait l'or ! C'est une possibilité ! J'ai plus au pif hein ! On peut pas rester à rien faire ! Il nous faut un plan ! On retourne sur le Duke ! On dégage d'ici vite fait ! Et on quitte plus jamais la terre ferme ! Cool comme plan, non ? J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau ! La tête d'allumage ! Ça fait tourner le moteur ! Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une marque ! On doit la récupérer ! Pendant que ces idiots recherchent l'or de Manchourie ou... Je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant ! Nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici ! Flix ! Je tenais à te dire que... J'ai peut-être un peu dépassé les bornes là-bas ! Euh... C'est-à-dire ? J'ai peut-être disons... Tiré des conclusions un peu hâtives en pensant que... En pensant que t'avais un genre d'accord secret avec ces types... Ah, tu as su que j'étais une raclure de bidet ? Maintenant, je sais que j'avais tort ! Ils sont aussi hostiles avec toi qu'avec nous ! Donc... Voilà ! Je vais me permettre de traduire ! Il te dit qu'il s'excuse ! Ouais, je... On va dire que je vais accepter tes excuses ! Cool ! Cool ! Donc là, je joue toujours Flix ? Très bien ! Donc là, il y a une porte... Ok, avec laquelle je peux interagir... Il y a un tableau sur le mur... Est-ce que c'est une prédiction ? Enfin... Le tableau a été gratté ! Il y a SS, je ne sais pas quoi... Et il n'y a plus rien en-dessous ! Ok ? Manifestement un intérêt limité ! Mais qu'est-ce que c'était ce bateau ? Alors ! Tu me manques énormément ! Encore trois morts ! Prochaine permission ! C'est bon, quelques billets ! Oh là là, comment le boulot ? J'espère que ton patron te fiche la paix ! Je sais que tu peux te débrouiller ! Mais ça a manqué sur la planète ! Ce type, Miller... Il était carrément flippé ! Ah oui ! C'est elle qu'elle l'a vu tout à l'heure ! J'ai beaucoup d'enfants et j'en ai des casques ! Il semble sinistre ici ! Certains gars ont vu une silhouette rôdée ! Je t'ai toujours prévenu pour moi ! Si je te rejoins bientôt ! Et je me trouve un boulot de mécanos ! On pourra se marier et avoir deux enfants ! On sera heureux pour toujours ! Je t'aime très fort Miller ! Oui, donc oui, Miller ! C'est le maître dont on a vu la combinaison tout à l'heure ! La tenue, non ? D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est... Vraiment étrange ! Ce sont des lunettes crasseuses ! Un peu rouillées ! Ça, où il y a des meilleurs états-vues, c'est bon pour choper le tétanos ! Médicalement, sans aucun intérêt ! Tout comme le contenu de la tasse qu'il y avait juste à côté ! Roh, c'est de POV quoi ! Aïe ! Ça va, ça n'a pas l'air de faire trop de bruit ! Eh ! Eh ! Là ! Là ! Regardez ! J'aurais bien interagir avec la porte, mais j'espère que ça me retombe dessus ! Une minute ! Je vois si j'arrive ! Allons-y ! Ok ! Bon bah on va interagir... Oh ! Qu'est-ce que c'est-à-t-il donc ? Un journal ! Je me demande bien pourquoi ils l'ont abandonné ! Donc du coup... Dans le cul-lulu ou... Tu en penses quoi ? J'arrive pas à l'ouvrir ! Par ici ! On peut peut-être la forcer et les dégager d'ici ! Ça va, ça va se voir ! Il est peut-être bloqué, confiance à notre sortie ! Ouais ! C'est bien notre sortie ! Est-ce que tu veux que je défense ce mur ? Ah ouais, bien sûr ! Place aux grands mâles musclés ! Faut que quelqu'un fasse diversion ! Ça va faire du bruit ! Ok ! Ouais, c'est pas bête ! Fliss ? Tu nous fais l'honneur ? Alors, barricader et distraire ! Euh... barricader ! Voilà ! Hé, hé ! Est-ce que je pourrais avoir un coup de marse ? Ah, Nick ! Ah, il met les touches S ! Comment je suis censé deviner, moi ? Oh non, c'est casse-couille ! Il me traduit pas ! C'est pas traduit, les touches ! Au secours ! Fils ! Fils ! Baptisez-moi Dieu ! Ah non ! Est-ce que c'est quoi ? Ouais, mais c'est génial ! Genre, je peux me mettre en pause, là ? Ouais ! Ouais ! Je peux pas naviguer ! Genre, je peux pas aller dans les paramètres ? Si, à la souris ! Pourquoi ça marche pas avec la connerie de Saras de Seymour ? Euh... ça a traduit une seconde après ! Ouais, mais alors le problème... Non, ça a traduit quand j'appuie sur la touche, je crois bien ! Ils sont enflés ! Ils sont enflés ! Ah oui, là par contre c'est bien la croix ! L'aveugle de service quoi ! Stop ! L'aveugle de service ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe ! Aïe ! On est à l'abri maintenant ! Chut ! Fais pas de bruit ! Faut qu'on continue ! Fais pas de bruit ! Faut qu'on continue ! Aïe, on va forcément trouver des escaliers ! Très actualisé ! Ok, ça ne va pas bien. Attends, c'est quoi ça ? C'est quoi cette bouteille de lait ? Intéressant, intéressant, Ah ! Alors, F.A.Q. Personnel navigant, règle supplémentaire concernant les tours de garde dans les réseaux de sécurité des règles supplémentaires manqués sur la commode, double garde devant toutes les portes et pendant tous les tours de garde, l'interdiction de bavarder, de jouer, de fumer, de boire de l'alcool, l'interdiction de parier. Tout le monde du personnel de garde surpris en train d'enfreindre une de ses règles se leur inflige une punition sévère pour aller jusqu'à la cour martiale. Attention, personne n'est autorisé à entrer dans la cale 3A, je ne plaisante pas, personne. Ok, donc on a encore une référence qui nous ramène à la cale 3A, cette fameuse cale où personne n'est autorisé à entrer, mais aussi où les gens qui vont faire leur tour de garde autour de cette même cale de mort ont les miquettes d'y aller faire un tour. Donc il doit forcément s'y passer quelque chose. Ah, bonjour. Merde. T'as quel sujet ? Des-moi, je t'en veux-tu, peut-être ? Euh, ça sera une idée, oui, en effet. Bonjour. Est-ce que c'est que cette merde ? Oh, la vache. C'est peut-être ça qui leur a foutu la trouille. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Quoi tu dis ce genre de merde ? C'est la blanchisserie. C'est là, ils venaient torcher leur calbut. Machina laveille. Ah ! Culez. Ratsé, Mour. Putain, on est censé pouvoir orienter la loupiote. Mais en fait, ça sert à rien. Je veux dire, en dehors de ça. Bon, bah tant pis. Écoute, on verra bien. Donc, à un moment donné, on verra bien cette histoire de cale, la cale 3A. On verra bien ce que c'est. Ah, le rat, il a fait peur. Ah, je confirme. Ah, le rat, j'avoue, j'avoue. Le rat, voilà. Le rat, ok. Le rat, il m'a trigger. Très bien. Alors, j'essaie de voir un peu si je passe pas à côté de certains trucs, genre des tableaux. Des fois, le placement de caméra n'est pas très favorable. C'est vraiment trop bizarre qu'ils aient tous disparu. C'est comme s'ils s'étaient tous volatilisés en laissant tout en plein. Au revoir. C'est pas possible. Oh, regardez au sol. Oh, il y a la brume de Seymour. Out of bounds. Ok, donc il y a toute une partie du cargo qui a été réquisitionnée. Très bien. Il y a la petite brume, là. La petite brume. La petite brume. Connard. On peut pas interagir avec. D'accord. Non, c'est juste le panneau. Il a juste envie de se casser les gars. Trop bien. Non, c'est là-bas. Jackson. Bonjour. Conrad va bien, tu crois ? Il est capable de se débrouiller quand il est mal du sien. C'est pas vraiment une réponse. Oh, ben, ouais. Je pense que Conrad va bien. Pour n'importe quelle personne qui s'est pris une bastos dans le buffet, quoi. Putain. Mais, voilà le merde. Bien. Quoi ? Ah. Attends. Là. Non. Ok. Ah. Les chiottes. Les latrines. Bien sûr. J'ai l'obédi. Alors, ma chère Alice. Oh. T'as vu, je ne vais pas se retrouver à la maison, machin vidéo. Ouais, non, je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie. Je t'embrasse, Robert. Je dois te laisser. Je t'ai retrouvé le bruit dehors. Ce qui veut dire que je vais t'occuper pendant un bon moment. Je te redonne les nouvelles bientôt. Quoi ? Attends. Putain, mais ça ne s'arrête jamais. Je ne peux pas passer qu'on ait repris la route. J'ai tenu le coup grâce à tes lettres et les censures. C'est le sort du peuple humain, car certains les volent parfois pour les lire. Il me fait froid dans le dos. Il dit qu'il y a un petit garçon à bord dont la voix lui rappelle celle de Ned. C'est impossible qu'on ait un passager clandestin. Nos agents spéciaux sont bien trop vigilants. Ça, ça va tellement... Alors, j'allais dire, ça va sentir la merde. J'espère que vous me pardonnerez le jeu de mots basé sur l'endroit où j'ai cru utile de le faire. Ce jeu de mots de ses morts. Alors, continuons ici. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui veut nous causer. Je vois des morts. On est toujours là ? Bah, s'ils n'ont pas débarqué, oui, il y a des chances qu'il soit toujours. Alors, les shots sont dans un état. En même temps, c'est un raffio qui date de la grande guerre mondiale. Si on part du principe que le jeu se passe, est basé sur l'époque moderne, ça veut dire que ça fait à peu près 70 balais qui est au milieu de l'eau. Donc, ouais, il y a peut-être des chances que le bateau manque un petit peu de fraîcheur esthétique. Je ne sais pas où j'avance, en fait, j'avance, mais je ne sais pas où c'est. Ah, pardon, Jean-Michel avec les caméras. Julia, il faut que tu cales. Allez, on y va. Dépêche-toi. Tu ne peux pas lui parler ? Retourne-toi, tu ne peux pas lui parler ? Nick. Non, non, non. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. Il n'y a pas ici. Le flis, elle nous attend comme une grande. Elle n'a pas peur. Là, on a un bouquin. Regardons. Prenons. Intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Tu peux ouvrir ? Merci. C'est un journal. J'ai découvert les faiblesses structures et les fissures dans certaines sections dans lesquelles une. J'ai demandé aux charpentiers d'effectuer les réparations nécessaires. J'ai conseillé au capitaine de ménager le navire sur le trajet du retour, surtout si le temps se gâte. Une manœuvre un peu trop brusque pourrait le casser en deux. D'accord. On va signaler un dysfonctionnement de certains appareils électroniques que j'ai découvert sur des billets. barbes d'étain. J'ai découvert sur des barbes d'étain sur certains composants. D'accord. J'ai nettoyé les soudures, je leur ajoutais du plomb, ce qui a remédié au court-circuit et devrait ralentir la formation des barbes. Quoi ? Un orage ? Putain, on avait déjà assez de problèmes comme ça sans orage. Ok. C'est une machine de vérifier un grandement. On va signaler que les problèmes causés par l'orage concernent principalement l'équipement électrique. Les barbes d'étain n'ont forcément rien arrangé. Malgré la mer agitée, aucun dommage structurel n'a été signalé. Je vais devoir passer la nuit à faire des évaluations complètes des légats. Ça se passe pas bien. Ah oui, donc là, je peux pas voir ce qui se passe après. Ok. Ça va du 19 au 22 juin. Nique. Très bien. Très bien, très bien. Bon, c'est pas la fête. C'est clairement pas la fête. Apparemment, le bateau, il a été pas mal secoué. Alors, est-ce qu'on peut aller par ici ? Parce que moi, j'ai pas envie de suivre le chemin tout balisé. Allez, pas le choix. Ta gueule et avance. En tout cas, ça fait beaucoup de gens qui ont disparu comme par magie. Avec toujours cette petite brume au sol. Ils sont peut-être tous planqués à la cale pour une fête surprise. Ouais, on adore la cale. La cale 3A particulièrement. Non, mais je vais interagir avec ce truc. Voilà. Là, là, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est une tête d'or. Deux feu. Qu'est-ce que tu veux shoot de ça ? Intéressant, comme indice. Une tête d'or. Très bien. Tu m'as envoyé, mec. On saute tout. Du père. On reste frais. On reste frais, on reste frais. Surtout, rester frais. Ok. Alors. S'belli. Bouquin. Aucune inscription. Lisons-le. Intérieur, avant d'ouvrir, j'ai embarqué la carguidon, il dit, du coup, je commence à faire un vendredi 13. Pareil qu'un dégât a jeté un oeil dans la cale où se trouvent les cercueils. Je vais lui demander ce qu'il a vu. Là, qu'on désobéit aux ordres. Ça va se voir. Miller est un peu louche, de toute façon. Ok. Il a pété l'épreuve, il a commencé à parer d'un certain sergent Jones, porté disparu dans la jungle. Quand de Jones et de son escouade seraient dans ses cercueils et rentreraient chez eux, juste comme nous. D'accord. J'ai regardé vite fait, je les ai vus exactement comme le gars au pouvoir l'avait dit. Tous bien rangés, tous sont couverts de drapeaux aussi. C'est bien le jeu de ce qu'il y a là-dedans. Ils ont fait honneur. Celui-là, oncle Sam n'apprendra jamais aucun d'entre nous. Il fait en sorte qu'on rentre tous. Ok. Donc c'est les collègues tombés au combat pendant une mission dans la jungle. Mais en fait, il revient d'où le bateau ? C'est la question. Il vient d'où ? D'où ce qu'il arrive, ce con ? Parce qu'on sait d'où l'avion a décollé, l'avion qui était censé porter secours au bateau. On sait d'où il est venu. Mais le bateau en vrai. Qu'est-ce qu'il branlait en pleine mer ? Qu'est-ce qu'il foutait là ? Bonjour. Je fais le tour de la pièce. On ne sait jamais qu'il peut y avoir des indices intéressants. Comme semble-t-il ce tableau. Prévoil édition, attention. Ah ! D'accord. Là, je me fais noyer. On a vraiment un beau destin qui se profile devant nous. Quelle belle vie ! Bon, là, manifestement, il n'y avait rien sur les plumards. Je n'ai pas vu de point d'action blanc ou qu'est-ce. Je me méfierai à l'avenir quand je recroiserai d'autres têtes de rats. Je pense que j'éviterai de jouer avec. Et c'est le brume de ses morts qui s'étale partout. Ah ! Pardon, Jean-Michel. Excuse-moi, je n'ai pas vu que la caméra était là. Putain, mais en fait, tu joues tellement la cinématique, quoi. C'est trop fort. Ah ! Là, c'est une cinématique. Tu ne peux pas juste l'éteindre, ta lampe ? Putain, putain. Chuuut ! Que tout le monde se taise. Mais que tout le monde éteigne les lumières aussi ! Éteins ta lumière. Éteins ta lumière, connard. Ah ! Oui, ça, on veut. On veut cette pièce. C'est la tête d'allumage du junk. T'es sûre ? Ouais, je suis sûre. Olson ! Gros marteau. Je vais aller la chercher. On doit faire attention. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe. C'est peut-être notre seule et unique chance. Ok. Faites attention. Il y a le compte du sombre. Ah, d'accord, c'est marrant. Les feuilles de hauteur me laissaient entendre que pourtant, c'était bien plus haut que ça. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un arrive ! C'est pas vrai, j'ai le compte du sombre. C'est pas vrai. Mais là... Viens là ! C'est parti… C'est parti ! C'est parti ! Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe Je crie pas Ta gueule Je veux savoir où sont les autres On va les suivre tous, faut pas les perdre de vue Salut Jenny Qu'est-ce qu'on fait, on était censé les suivre Faut pas qu'on s'approche trop, par là on devrait pouvoir les danser Je m'occuperai de ça Également merci à River 93-50, Kitane 15, The Gut 37 Sans 93 et Zaygon 22 Pour les follow, bien value Alors Donc on continue, donc la flisse du coup a été récupéré C'est fait gauler, c'est chiant C'est chiant, c'est chiant J'ai pas l'impression qu'on puisse aller davantage sur la droite Maintenant Effectivement les caisses qui sont là C'est une remise C'est faux, si, il y a des choses Encore un mémo interne Ça marche Le Culf, bonne soirée, bonne nuit A une prochaine Alors, mémo interne à tout l'équipage La section 7C a été convertie en chapelle jusqu'à la fin du voyage Nous demandons à tous les membres de l'équipage de garder le silence et de se montrer respectueux en passant près de cette zone Signature le caporal Moore, chapelle Ça a été transmis au quartier maître et au Et à l'ami roté Très bien Ensemble du personnel naviguant Hop C'était quoi ? C'était quoi ? Quoi ? J'entends rien Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez Je dis bien Que là ? Bon, ok, c'est pas le ritz Mais il n'y a que dalle Calmez-vous Pas une petite partie là ? On peut aller sur le técho ? Non ? J'essaie vraiment de regarder partout où je peux aller Parce que ces tableaux qui donnent des prémonitions Je ne comprends pas Je ne maîtrise pas encore très bien leur utilité Mais ils nous donnent des... Ça me semblerait des résultats de choix Certains actes C'est quoi cet endroit ? Je crois que c'est un bateau Il me semble Tout dans le style Non, moi je vais par là Nick, salut Ah bah non Je lui ai dit non C'est en allant tout au bout Qu'est-ce qu'il y a tout au bout après la porte ? Apparemment rien Parce que je n'ai même pas de changement de plan cam Donc même pas Bonjour Je vous avoue que le contrôle souris Par le contrôle caméra je veux dire Le contrôle torche C'est quand même plus intéressant à la manette que au clavier Tu nous fais tourner en rond ou quoi ? On est déjà passé par là mais on n'est jamais passé par la cuisine T'as pété un plomb toi Ah vache Veuillez-vous des temps de périnée mademoiselle s'il vous plaît Comment ça se voit Ah Ah miam La soupe dégueulasse de 70 à 70 ans Soupe du jour mademoiselle Comme si t'étais un pro en cuisine Chérie Quand on vivra ensemble Je deviendrai ton chef à domicile Eh bah J'espère que le raffinement sera au rendez-vous Parce que là ta popote tu m'excuseras Mais je préfère gerber dedans tout de suite Personne n'y verra la différence Euh oui il y a deux Euh Oh putain Quelle horreur Alex T'as vu quoi ? Euh Protection c'est rien Ouais c'est rien Rien du tout Tu veux pas savoir Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi tu veux rien te dire ? Tu veux aller voir ? Bah bah voir Relation actualisée Ah Je finis ça Ça m'est liant Mais Julia je suis presque à domf Il n'y avait pas un point ? Ah si ouais Ça m'est bien J'ai vu un truc sur le tableau Eh eh D'après le menu aujourd'hui C'est ragoût Hum Miam C'est comme si le temps S'était soudainement arrêté Ce jour là Comme si le navire S'était figé It seems En tout cas dimanche midi Ils ont bien mangé Mais par contre dimanche soir Ils n'ont pas eu le temps De manger grand chose J'ai l'impression Le reste du temps c'est mort Excusez-moi Je commence à avoir un petit peu La fatigue qui tombe Mais ça va bien se passer J'attends juste un petit Un petit jumpscare Pour me remettre dedans Et puis en avant Ah Non pas du tout Ok Ah joli bordel ici Ah Est-ce qu'on a dit C'était quoi ça J'ai rien entendu La musique elle fait genre De devenir ouf Pendant 5 secondes là Ok Petit bouquin Notebook Toujours plus de bouquin Allons-y Oui Non Tordigny du poignet Je peux pas tourner Dans l'autre sens Très bien Par contre on peut consulter Le contenu Alors Qu'est-ce que ça raconte On n'est pas au bien Depuis très longtemps J'ai déjà un ras-le-bol De la bouffe La tambouille de ce soir A été infâme Ah bah d'accord Vas-y bien Ok apparemment Il y a n'un plus d'un Qui se plaigne De l'interdiction De consommation d'alcool À bord du bateau Concours de lutte Dans les cales Je reçois plus de maturistes Qu'est-ce que Wagner M'envoe au tapis J'ai dit rigolant Est-il y a des filles A cause de sa taille Mais ça n'a pas marché Mais d'accord Mais qu'ils passent L'autant comme ils peuvent J'ai l'impression Alors Tiens on en sait un peu plus Ça sur l'histoire De l'ordre du Manchurie Le chef des squads Jones A entendu parler D'une légende A propos d'une salle Remplie de statues anciennes En or massif Ayant appartenu A un très jeune empereur De Manchurie On dit qu'elles étaient maudites Mais c'est juste De la superstition Je sais pas s'ils les ont trouvées Mais s'ils sont revenus De leur mission Peut-être ont-ils décidé De revenir maintenant Ok donc on apprend Un peu de l'or en plus Quoi Donc prémonition Attention Ah c'est Brad qui se fait planter Un couteau tiré Ah oui oui c'est bien Ah c'est Brad qui se fait planter Mais par qui C'est un mec C'est un mec qui est tout en guenille C'est quoi ce Clodo Qui le plante D'accord On va faire attention On va y avoir une QTE Prochainement Avec Brad Ok Brad qui est toujours En train de pioncer Sous les plumards Du Duke On rappelle Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas tout seul ici Ça va ? Il y a bien Il y a eu un bruit non ? Oui C'est un bruit qui a été rajouté en post-prod Une fois que le jeu était terminé Ça se déplaçait dans l'ombre Tiens mais toi c'est sans doute DERRA Oui c'est sans doute DERRA Ouais c'est DERRA C'est DERRA C'est DERRA C'est tout Je t'interdis de te moquer de moi Ah Ouais ça va Je t'interdis de te moquer de moi Laisse moi la porte ouverte aussi Ok je suis sûre qu'on est déjà passé par là tout à l'heure On tourne en rond là Tu veux faire quoi ? Tu veux faire demi-tour ? On est déjà passé par là Oui pour faire un biais Pour tourner en rond mais dans l'autre sens Ok non Ça c'est trop glaupe Oh putain Des cercueils dégueux dans une chapelle flippante C'est pas vraiment mon délire Les fantômes n'existent pas Voilà Ça n'existe pas les fantômes Attends quoi ? Il y a des fantômes maintenant ? Bah non Justement les fantômes Ouais toi et moi on est où ? Mais bon Mais est-ce que le fantôme le sait ? Ah Ok Donc toujours la chapelle de Seymour Avec les 4 cercueils Et La super brume au sol Génial Non ils proposent vraiment des points d'interaction avec les cercueils Vraiment C'est bizarre Toute cette place C'est franchement pas le truc le plus bizarre qu'on ait vu aujourd'hui Oui c'est vrai quand même Il y a un truc là-bas Eh Il y a le nom de ce type là Brian Carter Ah c'est un secret Pourvu que ça dure Ok Bon on est là pour jouer hein On découvre Oh non il va pas me proposer d'ouvrir le cercueil sérieusement Mais non Mais non Dans le chapitre des idées où c'est évident que c'est de la merde Ca c'est normalement c'est en tête d'affiche Secret trouvé 1, cependant ça débute des choses Attends, il y a un secret qui a été découvert là Dans les cercueils tout vert, les cordes dans les cercueils sont d'étranges hybrides humanoïdes Il y a une très grosse tête avec un petit cou et surtout il y a deux têtes pour un corps Dessis à moi Ok, ça suffit avec les squelettes Mais la tête de l'autre en haut est énorme Ouais c'est ça, mais non il y a deux colonnes vertébrales Deux feuilles, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, d'accord, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les autres ? Là je sens qu'on va bien se marrer Regarde celui-là, on dirait un modèle pour enfants Je préfère pas savoir, on se tire d'ici Ce cercueil est peut-être à l'origine des rumeurs au sujet du fantôme d'un enfant Le gamin qu'on a vu au début Ok Le gamin qu'on a vu au début Allez, remue-toi un peu quoi S'il te plaît Il y a des sacrés verrous sur ces cercueils Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été enchaînés ? Eh ? Quoi ? On le voit quelque part le cercueil est verrouillé là ? Oui là Les verrous devraient servir à dissimuler les cadavres mutilés Du coup ça veut dire que je suppose que quelque part sur le bateau Il existe une clé qui permet de faire sauter le verrou Et de voir un peu ce qu'il se passe dedans Oh, il y a un truc sur la chapelle Qu'est-ce qu'il y a ? Attention, attention Ce vous est ébahis Un jumpscare Pas du tout Oh putain de ta mère Sérieusement ? T'essaies de me faire flipper ? On pourrait se tirer d'ici Connerie de jeu Ok Ok Les clés qu'on a vues au début à la fermerie Ah peut-être ouais La clé qu'on a ramassée au tout début début Ouais, peut-être Mais quand on était encore J'ai eu matos de tourisme Quand on était encore à l'épisode de la seconde d'hier Peut-être Putain, mais c'est quoi ça ? Ok Ça se passe par là Ah putain, on en mange de ce couloir C'est bon là Mais qu'est-ce qui fait un bruit pareil ? Bah, mais c'est le bruit noir Non ? Pour envie ? On va chier On va chier Wow Il n'y a rien qui dépasse ici Ah c'est clair, c'est du propre Putain, c'est une propreté clinique le bordel quoi Bah c'est l'infirmerie C'est l'infirmerie ? Non ? Si, peut-être Je sais pas Bonjour Ah ! Eh, je rigole pas C'est vraiment pas le moment de déconner Je suis à bout là Eh ? Bah il a l'air drôlement frais le gazier Il n'y a rien qui dépasse ici Perdu, c'est ma bite Qu'est-ce qu'il fait là ? Il veut vraiment le toucher ? Non mais ça va pas Pourquoi tu l'as touché ? Roi des comandes Ouais, il est un peu sec Il a l'air bien frais Je suis pas trieur, c'est faux Ah ! Bon je crois que lui, le respirateur, ça va plus lui être très utile What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce sale bail ? Euh... Ouais D'accord Alors, il y a un point d'action au fond avec le cadavre allongé contre le mur Je vous avoue, je le sens moyen Mais on va l'appuyer dessus Alors, qu'est-ce qu'il avait ? Fiche de soins, expliquez-moi Quel état est de passion, docteur Maboul ? Il devait se faire opérer de l'appendicite Une procédure courante Et euh... Il est mort d'un énorme infarctus Ce qui est beaucoup moins courant Alors ça, c'est clair Non Il est mort d'un énorme infarctus Pendant une opération de l'appendicite Bonjour Bonjour Ce type est mort de peur Je voulais pas voir ça C'est quoi trouver ? Un cadavre visage figé dans une expression d'horreur Comme s'il était mort de peur C'est vrai, quand même temps, vu comme il sert les griffes D'accord Bon, ce qui pourrait expliquer l'énorme infarctus de Tétar volant man derrière moi Comment les races sont arrivées dans le bateau alors qu'il était en pleine mer Bon, on peut partir du principe que les rats ont survécu pendant 70 ans Parce qu'ils avaient largement de coups à bouffer, on va dire Ils ont bouffé ce qui est resté J'ai beaucoup ce premier gros plan cam quand tu arrives sur le mec avec le respirateur Ah, c'est une cinématique Trajectoire actualisée Ah, ça fait quoi ça ? Alex n'a rien trouvé d'utile dans la cuisine Parce qu'il pouvait y avoir des trucs utiles dans la cuisine Le couteau de cuisine Couteau de cuisine, couteau de salle à manger Pardon Il y avait un couteau ramassé dans la cuisine Je peux faire demi-tour ? Oh, c'est qu'on se fait spoiler Ça a pas l'air franchement sécure Ça sent le potage Bonjour le rat Bonjour le rat Ah, bonjour Fliss Bonjour racleur de bidet Mais parce que toi-même t'en sais rien Ok Là on joue Fliss Forbing Forbing, Forbing On reprend le contrôle de Fliss Mais On va s'arrêter ici YouTube Fin de ce troisième épisode Objectif actuel Réussir à s'échapper On reprend le contrôle de Fliss J'ai l'impression que le jeu commence à se lancer Là ça y est Quand on est sur le bateau On commence à découvrir Qu'il y a des choses pas nettes qui se sont passées Apparemment il y a une cale Où il faut pas trop se rendre Il y a des squelettes hybrides Il y a cette brume jaunâtre Qui traîne un petit peu partout Voilà Il y a des gens qui se sont suicidés De trois balles dans le dos Ça commence à faire beaucoup Effectivement par rapport à ce qui s'est passé Dans cette nuit Sur ce bateau Donc oui effectivement Ça commence à se voir Donc La suite Au prochain épisode Et on va voir combien de temps Le jeu arrivera encore A nous tenir en haleine En attendant N'hésite pas Rappelle toi YouTube Ta chante commentaire Sous la VOD Je te fais des gros bisous Et je te dis à très bientôt Tchou